bonjour et bienvenue à ce 87e épisode de lightroom retouches express où on va travailler sur cette photo là il faisait vraiment pas beau jour là c'est une tour d'observation qui se trouve au dessus d'un pont à bratislava et on va essayer quand même de faire un noir et blanc sympathique avec ça ramener un peu de structure dans le ciel encore qu'il n'y en a pas des tonnes et vous allez voir qu'on va utiliser la correction du voile pour une fois dans les deux sens pour donner un petit effet lumineux quelque part alors il va falloir la redresser aussi là c'est pas droit ça normalement ça devrait disparaître au fur et à mesure on verra qu'il ya des taches d'eau parce qu'il pleuvait et les petits points blancs là que vous voyez c'est de la pluie il pleuvait en plus et donc j'ai de l'eau sur mon objectif donc on va on va regarder tout ça au fur et à mesure on va voir ce qu'on peut faire avec alors la première étape c'est que je vais rendre la partie en bas droite voilà quelque chose comme ça très bien donc en plus je résous mon problème d'arbre là il doit en rester un tout petit bout mais allez on va on va faire comme ça hop et voilà il y en a pu une fois que j'ai fait ça voyons voir un peu ce que j'ai comme structure qui peut traîner quelque part alors si je vais dans la correction du voile ici voyez ça ramène voyez en arbre on n'a vraiment pas grand chose un même même en poussant à fond là j'ai pas grand chose alors on voit on voit ici là que j'ai des traces d'eau en plus d'accord alors on va les corriger on va mettre un peu de un peu de clarté aussi donc là ce qui est on va le mettre en noir et blanc puisque je voulais faire noir et blanc là les tâches là on va prendre correction des défauts tout simplement puis on va aller prendre une zone il va aller prendre une zone à côté voilà comme ça c'est les deux tâches d'eau ont un peu disparu ça je veux pas le garder ça ce petit ce petit lampadaire donc je prends la suppression des défauts donc j'ai une un truc à molette c'est pour ça que je réduis la taille de ma brosse hop on va prendre ça comme ça il va aller prendre un truc à côté puis on va bien on va bien le le mettre au bon endroit voilà quelque chose comme ça encore un coup voilà voilà là je suis bien terminé donc voilà là j'ai retiré mon petit mon petit lampadaire ensuite on va travailler un peu sur les niveaux d'une manière d'une manière générale donc on va pouvoir ici monter les ombres pour faire ressortir un peu plus ici d'information à ce niveau là d'accord ensuite si on baisse les hautes lumières je ramène un peu de structure par là pourquoi pas si j'augmente le contraste on voit qu'ici je ramène aussi un peu plus de structure là mais c'est pas énorme et maintenant on va travailler avec de la retouche locale à gérer la base est à peu près à peu près correcte peut-être baisser un peu la clarté qui me fait des petits halos là au niveau des câbles mais on va dire que là c'est pas mal alors ce que je vais essayer de faire c'est faire ressortir un peu plus les piliers et là en fait je vais faire croire qu'il ya de la lumière quelque part sur la soucoupe et pour ça je vais prendre simplement un filtre radial d'accord comme ça donc je l'annule et pour une fois je vais utiliser la correction du voile mais je vais utiliser la correction du voile dans l'autre sens c'est à dire que je vais éclaircir comme ça voyez et au bout d'un moment ça donne l'impression qu'on a une espèce de lumière ici au niveau de la soucoupe ça donne cet effet là d'accord quelque chose comme une espèce de flair qu'on aurait ici au niveau de la soucoupe donc ça peut-être un peu plus exposé encore voilà quelque chose comme ça donc là ça me plaît pas mal ça me plaît pas mal comme si on avait une lumière dans le coin ensuite on va prendre un autre filtre ici radial et on va le placer sur le poteau comme ceci là on va le mettre comme ça on va aller un peu plus loin et on va déborder un peu aussi voilà on va le mettre comme ça et là ici on va simplement par exemple monter un peu les hautes lumières pour faire sortir un peu plus le poteau éventuellement un peu les ombres aussi on va pouvoir augmenter un peu la clarté là dessus voilà un peu l'exposition pour que ce poteau ressorte un peu plus si cette lumière là éclairait aussi un peu sur le haut le haut du poteau alors j'aimerais j'aimerais contraster peut-être un peu plus voilà quelque chose comme ça ensuite je vais faire la même chose sur le poteau d'à côté donc là je vais prendre à nouveau un filtre ici radial ok que je vais me mettre là sur mon poteau à côté voilà et je vais de la même manière ici faire ressortir un peu plus alors on va annuler ici je vais monter ici je crois que je vais même travailler directement avec l'exposition ici alors on voit que ça expose aussi sur le côté vous voyez voir que ça on va on va s'en occuper assez assez rapidement voilà un peu de contraste un peu de clarté en plus aussi donc remonter un peu plus cette exposition là comme ça voilà ça me va pas mal donc vous voyez que ça déborde là sur les bords évidemment donc pour ça comme d'habitude masque de gamme sur la luminance donc je vais je vais ici contour progressif non pardon ici c'est le lissage j'en mets pas d'accord donc là j'appuie sur haut pour vous montrer et là c'était plutôt des tons sombres et pas des tons clairs donc je vais baisser les tons clairs au fur et à mesure voilà et voyez je ne garde que la partie poteau d'accord je n'ai plus les tons clairs ici voilà quelque chose comme ça terminé mais donc là mon filtre n'agit vraiment que là et n'agit plus du tout sur les bords ensuite je vais encore me prendre un petit filtre radial que je vais mettre par là quelque chose comme ça j'appuie surtout pour retirer et là je vais essayer de mettre un peu plus de structure donc un peu plus de clarté un peu plus de correction du voile voilà pour ramener un peu plus de structure en bas donc plus clair ici plus sombre par là d'accord éventuellement sur les gros trucs de pluie qui se voient on peut faire un peu de correction des défauts sur les gros trucs de pluie les petits on peut les garder mais il y en a certains là qui sont qui sont quand même un peu gros d'accord ok voilà quelque chose comme ça j'aurais tendance à dire que j'ai relativement fini un peu de vignettage est ce que ça sert à quelque chose un peu vignettage je suis pas sûr du tout que ça porte quoi que ce soit peut-être un peu voilà comme ça juste un peu voilà c'est pas mal donc on a fait comme si on avait cette lumière là en haut qui fait une espèce de flair sur cette tour alors éventuellement on peut faire ressortir un peu plus le dessous de la tour avec un radial et monter un peu les ombres on va tester ça pour voir ce que ça donnerait si je fais ça et que je monte un peu les ombres est ce que ça me plaît plus ouais ça me plaît un peu plus voilà quelque chose comme ça très bien et là on a terminé donc on se fait un petit majuscules pour voir avant après donc avant ben voilà c'était ça il faisait vraiment pas beau c'était très moche et après alors on peut considérer que c'est très moche aussi mais c'est différent et moi personnellement je préfère comme ça lorsque je prends ce genre de photos là par des temps pourris je sais que je prends ce genre de photos pour faire du post traitement après parce que le les conditions sont vraiment pas terribles mais c'est là c'est plutôt la géométrie du bâtiment qui est intéressante et ensuite bon ben faut essayer d'aller dans le délire un peu de la soucoupe volante avec de la lumière qui viendrait voilà vers où je suis allé j'espère que ça vous a plu et donc vous avez vu on peut utiliser le la correction du voile dans le sens inversé c'est possible ça peut faire des effets assez sympa j'espère que c'était bon que ça vous a plu et on se retrouve la prochaine fois pour l'épisode 88 merci au revoir 1